Je vous jure, moi je suis dans un état de fou d'avoir acheté une voiture comme ça. Pierre, on leur montre quand même un peu la voiture. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop heureux de vous faire. Là pour le coup, c'est vraiment la plus aberrante des vidéos que je vous ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et je compte sur vous pour vous abonner et mettre un petit cœur à cette vidéo. Il faut vraiment qu'on dépasse les 100 000 pouces bleus, frérot, sur cette vidéo. Parce que je t'explique comment je suis content de vous la faire. Et je me sens honoré de vous faire cette vidéo et de vous révéler ma nouvelle voiture. Parce que j'ai passé un vrai cap au niveau automobile et surtout dans mes voitures personnelles. Parce que j'ai déjà conduit plein de magnifiques voitures. Mais là, dans ma collection, entre guillemets, personnelle à moi, c'est la première fois que je fais une dinguerie pareille. Donc, pour cette vidéo, comme d'habitude, on est chez MS Motors. On a Pierrot, le petit gobelin, frérot, le... Comment il s'appelle dans le jeu, putain, c'est quoi ? Le gobelin... Le gobelin à lance, frérot. Voilà, le petit gobelin à lance, Pierrot, qui est là. C'est vrai que tu as l'air d'un petit gobelin. Hello, la famille. Un petit coiffeur, frérot. Bon, il faut quand même remettre les choses en place. Tout le monde me dit que je suis petit, mais il fait 2 mètres. Ouais, c'est vrai que je fais 2 mètres, je fais 135 kilos. J'ai le physique d'un Piaggio 400 centimètres cubes, frérot. Tandis que Pierre, il a le physique d'une Derby 50, frérot. Mais bon, c'est pas... J'adore le faire chier dans les vidéos, surtout dans les vidéos de nouvelles voitures, parce que je suis sur-excité. Et là, aujourd'hui, je vous jure, Pierre en est témoin. J'ai vraiment passé un cap dans mon choix automobile. Que ça soit au niveau financier, parce que je me suis séché, frérot, sur cette voiture, je t'explique. Attendez, juste là, depuis qu'il est arrivé, ça fait quoi que t'es arrivé ? 30 minutes, une heure ? Tu me l'as dit combien de fois ? Ça te trotte vraiment quand même le côté financier. Je t'explique, j'ai mis un billet, frérot, dans la voiture. Là, franchement, je... Voilà, bon, bref, on va pas parler de ça non plus de 100 ans. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve donc avec Pierre, chez MS Motors, comme d'habitude. Je vais vous révéler aujourd'hui ma nouvelle voiture. Cette vidéo va être tournée en deux parties. Une partie présentation intérieure-extérieure de la voiture. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture, parce que c'est une voiture qui est méconnue. Du public, dont de moi, que même moi, je ne connaissais pas avant. Donc, quand je dis du public, je m'inclue dedans. Et c'est une voiture sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a énormément de nouveautés. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je pense que vous allez surkiffer. Bon, sinon, avant de vous révéler la voiture, comme d'habitude, j'aimerais vous faire un petit tour du showroom chez MS. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une 911 Type 992 GT3. Magnifique, frérot. Noir, jante dorée, incroyable. Là-bas, il y a une Porsche. C'est quoi, ça, Pierre 991 ? C'est ça ? Yes. 911, magnifique aussi. Ici, une AMG GT Rentech, GTS, du coup, Rentech, préparée à fond. Ici, une F8 noire, très très belle F8 Spider, frérot. Complètement aberrante, avec les détails jaunes à l'intérieur. Ici, la RS6 ABT, comme la mienne, qui est revenue. Bon, moi, j'ai encore la mienne, mais celle-là, elle est revenue. Elle est belle, la config de celle-là, Pierre. Ouais, elle est ouf. Et ça, c'était ta voiture à la base. C'était ta config. Ouais, c'est l'ancienne, mais les détails dorés, les jambes dorées, du coup, on lui avait remis noir avant de la vendre. Et là, on vient de la récupérer, mais je la trouve ouf. Ouais, elle est incroyable. Franchement, j'adore cette voiture. Ici, on a encore une Porsche. Il y a beaucoup de Porsche, hein. Carrera, G63, qui se trouve là. Là, c'est une Técarte. Ici, on a laquelle est une Técarte ? Ah oui, c'est la Técarte, la Técarte qu'on avait vue à l'époque. C'est une 4S Técarte, quoi. 4S Técarte, très très belle. Ici, on a une SLR, et ici, on a une deuxième SLR. Très insolent, frérot, les deux SLR que t'as coûté. J'adore, ouais. Et après, là-bas, on a quand même la Veyron. On va leur montrer rapidement. Alors, ici, ensuite, on a mon ancienne voiture. Ça, c'était ma 458 Liberty Walk, frérot, qui était à Veyron, qui est le retour chez vous. J'ai un faible pour cette voiture que je trouve magnifique, mais je préfère quand même celle que j'ai pris aujourd'hui. Je ne vais pas te mentir. On a une belle 812 GTS, baby blue, intérieur beige et bleu, magnifique. On a la Veyron, frérot, qui est là, qu'on avait vue avec Inox Tag, qui est tout simplement incroyable. Quand il y a écrit prix, nous contacter chez MS, c'est que tu vas te faire défoncer le derch. On a le Urus noir, qui est incroyable. Et on a encore une troisième SLR. Et une moto qui vaut à peu près, frérot, le prix d'une... La moto, frérot, elle vaut le prix d'une 458 Cetalière d'occasion. Donc, c'est incroyable. Donc, voilà pour ce qui est du showroom. Comme d'habitude, vous le savez, c'est chez MS que je prends toutes mes voitures. C'est la famille, c'est les frangins. En plus, on a ouvert le garage de covering ensemble. Et vous allez voir qu'on a fait un covering sur cette voiture, justement, qui est inexplicable. La config de la voiture, Pierre, franchement, la config de la voiture, vraiment, regardez bien le débâchage, regardez bien tout. Ils vont surkiffer. Je les connais, je connais leur goût. Et moi, honnêtement, je suis sûr de la... Pour moi, c'est top config. Pour cette voiture, tu ne peux pas mieux faire. Et c'est une config insolente. C'est-à-dire, pour faire une config comme ça, sur une voiture comme ça, c'est que tu es un mec un peu cramé dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire que tu as quelques petits soucis, quand même. Voilà. Bref, changeons de sujet. On va passer directement au débâchage de la voiture. Et vraiment, la famille, faites-moi péter les likes de cette vidéo si jamais vous kiffez. Parce que je vous jure, moi, je suis dans un état de fou d'avoir acheté une voiture comme ça. Ce qui m'excite, certes, ce n'est pas forcément le prestige de la voiture, parce que c'est une voiture très prestigieuse, mais c'est les chiffres. 1000 chevaux, 4 roues motrices, frérot. Plus rapide qu'une Bugatti Veyron. A Beyron, merci, au revoir. Pierre, on leur montre quand même un peu la voiture. Donc, les amis, est-ce que vous arrivez à reconnaître ? Là, je pense qu'ils devraient arriver à reconnaître, normalement. Je pense aussi, ouais. Voilà, c'est clair. Dans cette marque, cette ligne. Ouais, voilà, c'est ça. Là, je pense que les frangins, les frangines, vous devriez reconnaître le modèle de la voiture. Mais regarde-moi, si tu veux, l'agressivité du véhicule, frérot, même en dessous, enfin, même bâché. Regarde-moi déjà ce capot. Donc là, tu comprends qu'on a un hic. Donc, on dirait un peu un capot de F8, de Pista, quand même, parce qu'il tombe un peu et tu vois qu'il y a un petit trou ici. Mais si vous regardez les feux, vous allez tout de suite comprendre de quel modèle il s'agit. Et le gros cheval Ferrari, frérot, bien aberrant, sur le plein milieu du capot, je pense que, voilà, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Après, si tu regardes un peu par là, là, tu as une aile de requin carrément sur la bâche. Ils ont fait une partie exprès pour pouvoir la rentrer. Et ensuite, ici, tu as un capot assez plat, comme d'habitude chez Ferrari, avec un moteur central, arrière, aberrant. Et ici, tu as le cul de la voiture. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec Pierre, le coiffeur de canne, c'est qu'on va débâcher la voiture. Et vous allez voir la config, la configuration, frérot, de cette voiture. Vous allez péter un câble. Pierre, tu valides ? Oui, je valide de ouf. La configuration, je vous le dis, vous allez serrer sur à 1000%. Et je valide ton virement. Oui, mon virement a été validé par la banque et par MS Motors, frérot. La famille, on va vous débâcher la voiture maintenant. Avant, je tiens à remercier Pierre pour son professionnalisme, comme d'habitude. J'ai mis beaucoup d'argent dans cette voiture. Pour moi, c'est un remontant d'argent, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre autant dans des voitures d'habitude. Là, on est quasiment dans la catégorie des hyper-cars. Donc merci, puisque si je ne faisais pas confiance à Pierre, franchement, je n'aurais jamais mis autant d'argent dans une voiture comme ça. Mais il m'a assuré qu'à la revente, le jour où je n'en veux plus, je ne perdrai pas trop d'argent normalement. Donc si vous achetez vos voitures ici, normalement, niveau reprise, tu ne te fais pas éclater la tronche. Donc maintenant, je le dis en vidéo, il est baisé. Et si jamais je me fais éclater, je vous dirai bien évidemment que je me suis fait ouvrir sur la reprise. Ah ouais, c'est un sacré cafard. Ça va, non ? Ah bah si, si, c'est un fait, on vit de l'eau. T'as compris, connard, t'as créé ou pas ? Je n'ai jamais rembété. Bref, on va démarcher la voiture maintenant. Il est cassé le capot. Ouais, c'est bon. Alors regardez déjà, là, vous voyez déjà l'agressivité du truc. Déjà, là, tu vois du carbone, tu vois une surpique, enfin tu vois un liseré rouge. Tu vois une grosse bouche, frérot, tu ne comprends pas ce qu'elle est là pour manger quoi. Après, là, tu vois un capot pointu comme moi quand je fais des vidéos avec Julia, frérot, aussi pointu que moi. Ah, c'était pas mal. Belle comparaison. Ensuite, on lève les deux feux avant, frérot, légèrement teintés de chez MKMS. De toute façon, toute la voiture, la config MKMS. Et ensuite, tu vois le petit sourire de Pierre. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est quelque chose, frérot. À chaque fois que je vois cette voiture, la famille, je vous jure, ça me fait un effet. La config, elle est spectaculaire. C'est ça, c'est le mot, elle est vraiment spectaculaire. Elle est spectaculaire. Comme Pierre, frérot. Oh, le bâtard. Il a cassé le truc. Regarde, t'as cassé le truc. Le support de plaques. J'ai toujours le dernier mot à cause. Est-ce que t'as kiffé ma blague sur le carbone ? T'as dit que t'as pété le support de plaques. T'es super bon acteur. Ouais, je suis bon acteur. J'étais acteur porno avant. Comme moi, quand je suis vendeur, il dit que tu vas pas perdre d'argent. Ça se voit, t'as pensé, frérot, que tu vis bien, grâce à Dieu. Donc, Pierre, la config de cette voiture, je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que là, c'est une configuration extrêmement sérieuse, frérot. Ouais, là, c'est sérieux. Et j'espère que t'es motivé aujourd'hui, puisque là, tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Ah ouais, mais regardez-moi ça, la famille. Franchement, alors, covering made in MKMS, comme d'habitude. Vous avez le Insta dans la description. Si vous voulez des covering sur vos voitures, c'est la société de MS Motors et de moi. On s'est associés. Et regardez tous les détails qui ont été faits sur cette voiture. Donc, c'est une base. La voiture en dessous est Rosso Corsa. Donc, c'est un rouge très sympa, le rouge classique de chez Ferrari. Et on a décidé de changer cette voiture en noir mat. Et ce noir mat, c'est un noir mat spécial, parce que c'est entre du mat et du satin. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un nouveau mat avec, encore une fois, les détails rouges. Mais ce rouge-là, les amis, n'est pas le rouge de la carrosserie. C'est le rouge du covering. Donc, ça, c'est des détails qui ont été rajoutés en sticker par-dessus le noir mat. Pour ce qui est de la face avant, moi, ce que j'adore, Pierre, c'est ça. La face avant avec les deux traits rouges, c'est incroyable, carrément. Non ? Ouais, elle est folle, là, parce que ça, franchement, le design de cette voiture, moi, je le trouve parfait. C'est... Alors, regardez, je trouve, elle est époustouflante. On sent qu'on est dans une hausse catégorie de voiture. Elle est impressionnante, en fait. Mais là, on est dans l'hypercar, quasiment. En fait, c'est ce qu'on me demandait. Il y a beaucoup de gens qui me le disent quand ils la voient. Après, je ne sais pas si on peut vraiment dire hypercar, mais c'est sûr que ce n'est plus une supercar, pour moi. Moi, pour moi, ça, c'est ce qui se rapproche de la Ferrari. Ouais, voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on est sur de l'hybridation, on est sur des stats 1000 chevaux, on est sur du 4 roues motrices, on est sur du 0 à 100 équivalent à une Bugatti Veyron. Donc, moi, pour moi, à mes yeux, c'est une hypercar, ce n'est pas une supercar. Et c'est très efficace, parce que les chiffres sur papier, c'est une chose, quand tu lis les essais des vrais pilotes, ils sont tous dépostouflés. Mais tu vois à l'esthétique de la voiture. Premièrement, ce capot, tu vois, avec l'extraction d'air ici, qui est complètement aberrante, c'est magnifique, tu vois, l'extraction cachée là, les deux traits rouges qui sont là, les feux avant, qui sont des feux à LED, avec les veilleuses en barre, comme ça, qu'on a fait teinter en PPF, qui est un film de protection. Donc, c'est un film de protection, mais qui teinte le phare en plus, parce que ça, vu que je vais prendre l'autoroute, et que je vais rouler en Allemagne à des vitesses Patrick-Catholique, frérot, c'est bien que j'ai des feux avant protégés, parce que chaque bloc optique, à mon avis, c'est 25 000 euros minimum. Ensuite, tu vois, petit détail, comme d'habitude, mais qui fait la différence, le liseré rouge sur le carbone qu'on voit ici. Ça, c'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Liseré rouge comme ça, ça donne une impression de largeur encore plus, tu vois. Je vois les bassins, je sens. Ouais, tu vois. Et du coup, tout ce petit kit carbone, il est vachement mis en valeur avec ça. Le kit carbone, il y en a pour 80 000 euros, quand même. Il y a 80 000 euros de carbone sur la voiture. Là, les gens, souvent, ils le soulignent, combien de fois tu as dit carbone dans la vidéo. Je pense que là, ça va être... Je vais le dire assez souvent. C'est pareil, ouais. Mais vous vous rendez compte, la famille... On parle jamais des prix d'habitude, mais pour situer la voiture, la valeur d'une voiture comme ça, c'est entre 580 000 et 600 000, 630 000 euros à peu près, sur le marché de l'occasion aujourd'hui. Et celle-là était dans la moyenne haute, parce que rien qu'en configuration d'origine, vous allez le voir à l'intérieur, il y a des parties tailor-made. Il y a du carbone ici, sur tout l'extérieur de la voiture. Toutes les pièces extérieures de la voiture sont en carbone. Sur la face avant, par exemple, tu as cette pièce-là qui est en carbone. Mais qui est assez fou d'habitude pour mettre cette pièce en carbone ? Ensuite, ça en carbone. Ça, c'est très rare d'avoir cette pièce-là qui est en carbone sur cette voiture. Pour savoir, vous avez les petites ailettes là sur le côté. Le garde-boue, frérot. Qui met le garde-boue, l'extérieur du passage de roue en carbone ? Extrêmement rare aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc tout ça, c'est vraiment des spécificités de la voiture. Donc bref, sur le 3 quarts avant, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a l'avant, ça je vous l'ai montré. Mais vous voyez, quand on se met de profil, on voit bien le bec très pointu de la voiture. On dirait le bout d'un mirage, je sais, un rafale. Les avions, là, de l'armée. C'est incroyable. Ensuite, ici, on a les jantes. Alors les jantes d'origine, je ne les trouvais pas très belles. Mais peintes en noir comme ça, elles sont incroyables. Ouais, franchement, moi je les trouve très belles avec les détails et tout en noir brillant. C'est beau. Mais je vois ce que tu veux dire en gris titan, etc. Gris titan avec le poli, tu sais, de plusieurs couleurs, je ne suis pas fan. C'est pas ouf, ouais. Et là, encore une fois, peint chez MKMS parce que le noir est très noir et très brillant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les autres, les peints en noir, elles ont un aspect un peu noir, mais pas très profond. Ouais, il est très intense. Là, le noir, il est intense, frérot. Il est aberrant. Freinage, bien évidemment, céramique. Et regarde, ce qu'il ne met pas toujours, c'est la jante. Elle n'est même pas à un doigt de l'étrier de frein. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire que là, tu roules à 400 kmh avec ça, frérot. L'étrier, il a un problème. La jante se désintègre, à mon avis, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Ah ouais, c'est chaud. Mais là, du coup, ils sont grosses encore ça, comme la peinture de la peinture de la voiture. Donc, c'est incroyable. Ensuite, ici, bas de caisse, full carbone, bien évidemment, avec l'iseré rouge sur toute la longueur de la voiture. On a les rétros qui ont une forme très sympathique. Alors, attends, je vais ouvrir la voiture pour que le rétro se déplie et que tu vois un peu. Parce que même le rétro est très aérodynamique. Donc, tu vois, le rétro en deux parties. On a laissé une partie noir-briant et on a fait une partie noir-matte. Parce que tu remarques que le thème de la voiture, c'est du noir-matte ici et du noir-briant. Comme le toit, par exemple, qui est noir-briant là-haut. Donc, ça, c'est une idée de génie, encore une fois. Ici, on a une grosse entrée d'air pour venir refroidir le radiateur qui se trouve là. Avec cet appendice en carbone qui est aberrant. Celui-là, il est pris un peu plus souvent. C'est un peu plus fréquent parce qu'il se voit vraiment beaucoup. C'est vrai que les écopes en carbone, c'est une option qui est un peu plus choisie par les clients. La jante arrière, voilà. Donc, on a des pneus. Je vous rappelle que c'est un véhicule 4 roues motrices. On est monté en 315 derrière. Donc, c'est immense. 315, c'est gros quand même. C'est balèze. En même temps, quand tu vois le gabarit de la voiture. C'est ça. Donc, c'est assez aberrant. Et ensuite, une partie que j'adore. Il faut que je commence tout de suite par une chose. Je mets le flash. Les sorties d'échappement carbone. Mais ça, je ne l'avais jamais vu. Frérot, c'est Ferrari, ça ? Non, c'est Novitec, ça, Frérot. Ah, c'est Novitec. Ce n'est pas Ferrari. Donc, elle a des petites parties Novitec quand même. Elle a les sorties d'échappement en carbone. Parce que tu sais, d'origine, ce n'était pas très joli. Oui, c'était chromé un peu bizarre. C'est ça. Et vu que la voiture, elle avait tout le pack carbone extérieur. Chez Ferrari, il ne le dissociait pas. Donc, j'ai trouvé chez Novitec. C'est incroyable. Ça vaut quoi, chez Novitec, ça ? Ça finit bien. Ça vaut une couille, non ? Oui, ça vaut un petit billet. Je ne me rappelle plus de tête, mais ça m'avait un petit peu choqué. Donc, en carbone, sortie d'échappement carbone. Diffuseur complet carbone. Et regarde ça. On a fait faire les lames. Alors, je mets le flash. Je suis désolé. Tu sais, nous, on est un peu les... Voilà, tu as compris. Regarde-moi ça, Frérot. Toutes les parties verticales ont été faites en rouge. Donc, tu vois, la voiture de derrière, je t'explique. On dirait le grand requin blanc, Frérot, d'Alaska, Frérot. Comment elle est énervée, la voiture, quoi. Et là, on est dans le showroom. Ouais, là, on est dans le showroom. Sur la route. Sur la route posée, ça doit être incroyable. Ensuite, ici, on a la caméra de recul. C'est drôle parce qu'elle est posée par terre. Donc, quand tu la mets, tu vois que c'est vraiment par terre. Et voilà, les feux arrière, comme d'habitude sur l'ASF, assez futuriste. Avec un nouveau design. Le cheval Ferrari noir. Et ce look full black, Frérot, sur la voiture, des tailles rouges, c'est incroyable. Ça me fait bander, carrément. C'est pour ça que moi, je disais top config. Je trouve que pouf. Et encore, on n'a pas ouvert, là. Mais quand tu veux voir l'intérieur, c'est la foule. Le logo Ferrari qui est là, qui est aberrant, Frérot. Parbrise teinté. Parbrise teinté, non. On ne va pas teinté le parbrise. Je ne vois pas trop que tu passes. Les vitres très légèrement teintées, par un souci de sécurité. Et regarde-moi ce profil. Regarde-moi ça, Frérot. Mais putain, mais ça, c'est... Il y a un autre truc que je veux leur montrer, Pierre. Juste... Alors, l'intérieur, on va y venir. Ce n'est pas ça, c'est la surprise. Mais je veux leur montrer au niveau du capot. Regardez la famille, le moteur, comme il est positionné bas dans cette voiture. Regardez-moi ça. C'est bien, tu... Voilà. Tu prends Pierre en option, il te tient le capot, Frérot. Regardez le moteur, comme il est positionné bas. C'est-à-dire que là, vous voyez là où il y a la vitre, il y a mes deux sièges. Et là, le moteur, il s'y lâche. Non ? De ouf. C'est incroyable. Le moteur, comme il est positionné, c'est impressionnant. Et ça, c'est pensé pour justement les performances de la voiture. Oui, le son de gravité. Exactement. C'est le moteur, regarde, comme il est mis bas. Je n'ai jamais vu ça. Normalement, tu sais, dans les Ferrari, il est là, direct. Là, le truc, il est 40 cm en dessous. Au niveau des statistiques, on est à 1000 chevaux sur la voiture. Je crois qu'il y a 780 de thermique et 200 et quelques d'hybrides. C'est comme une LaFerrari un peu. Oui, c'est ça. C'est le même système sur une LaFerrari. C'est le même système sur une LaFerrari. Le cabinet, tu as 1000 chevaux, c'est ça. T'inquiète, lâche, lâche, c'est bon, je tiens. Tu tiens, t'es sûr ? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Parce que tu l'as payé, ça, toi. Lâche, lâche. Voilà. On fait ça à l'ancienne, on a des grosses boules, nous. Ok, j'espère que j'ai un cassé, sinon je vais pleurer. Tu as vu, tu as deux réservoirs. Il y a deux réservoirs. Il y a un réservoir électrique parce que c'est une hybride rechargeable. Exactement. Donc, j'ai voulu avoir une image un peu plus écolo. J'ai pris une hybride de 1000 chevaux qui pollue sûrement plus, à mon avis, qu'une full essence de 600 chevaux. Mais ce n'est pas grave, on a la conscience tranquille. Non, c'est ça, Pierre ? Non, normalement, logiquement, si les chiffres sont vrais, on pollue quand même moins qu'une certaine hybride de l'époque. Et tu peux rouler en full électrique. Oui, ça, c'est bon, par contre. Ça, c'est drôle, tu as 50 km à peu près. Donc, j'ai payé la voiture une tonne, mais je vais sûrement faire des économies d'essence, frérot, grâce à l'hybridation. Merci, Ferrari. Je me suis fait en l'écu, mais je vous en l'écu un peu aussi parce que, voilà, bref, tu as compris. Bon, Pierre, il faut qu'on remonte l'intérieur de la voiture parce que l'extérieur, c'est quelque chose, mais l'intérieur, pour moi, c'est encore pire. Alors, je pense que beaucoup vont aimer et beaucoup ne vont pas aimer aussi parce que c'est osé quand même. Oui, c'est osé, mais ça lui va tellement bien à cette voiture. Je ne suis pas sûr que les gens n'aiment pas. Regardez-moi ça, la famille. Donc, déjà, pour ouvrir la porte, tu rentres et on a le démarrage sans clé sur cette voiture. Ouverture et démarrage sans clé, oui. C'est la seule Ferrari qui a l'ouverture des portes sans clé. C'est ça. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Moi, je suis fou amoureux de cette intérieure. Moi aussi, honnêtement, c'est... Regardez-moi ça. C'est la plus belle config de Ferrari que j'ai vue à mes yeux. Après, c'est les goûts et les couleurs, la famille. Mais moi, je suis fou amoureux de cette voiture. Et la couleur, la config, gros, elle est incroyable, Pierre Frérot. Honnêtement, elle est spectaculaire. Regardez, je vous mets le flash parce qu'il fait un peu souple. Regardez-moi ça. Donc, on a des sièges en plusieurs matières. On a du carbone, du cuir et de l'alcantara. On a du cuir ici, de l'alcantara sur la partie centrale, avec de l'alcantara noir et de l'alcantara rouge. Et on a toute la structure du siège qui est en carbone super fin. Exactement. Comme ça. Regarde-moi ça. Le carbone, la structure du siège. Réglage manuel, bien évidemment, parce qu'on est sur des sièges racing. Et le siège, Frérot, est magnifique. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas. Voilà. Regarde-moi ça. Tout l'arrière. Moi, comme je dis à chaque fois, franchement, pour moi, le siège, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, le siège. Il est magnifique. Je suis fou amoureux de l'intérieur de cette voiture à la famille. Je vous jure, c'est tout simplement le plus bel intérieur qui existe à mes yeux. Et il y a un truc vraiment surprenant. Franchement, il faut le savoir. C'est que tu as vu comme il est fin, le siège. Et tu vas voir, à rouler. Ouais, tu ne le sens pas. Ouais, exactement. Je trouve que c'est une prouesse, moi. Ça reste confortable, malgré un côté très, très course. Ensuite, on a le volant. Alors, je vais vous montrer juste l'ouverture des portes. Ce n'est pas une poignée, c'est un bouton. Donc, tu appuies là et ça t'ouvre la porte. Ici, on a du cuir et de l'alcantara. Donc, tout l'intérieur est en cuir et alcantara, rouge et noir. Alors, il y a beaucoup de rouge parce qu'il y a le plancher qui est rouge. Mais moi, j'adore la coque du siège. Regarde, tu vois le carbone ici. C'est magnifique, frérot. La bonne nouvelle, c'est que je rentre dedans, je suis à l'aise. Donc, ça, c'est une nouvelle plutôt sympathique. Très important. Ici, on a le SF90 Stradal qui s'affiche. On a un compteur complètement numérique. Et regardez-moi ça, on a le bouton pour démarrer le véhicule qui est là. Donc, c'est tactile. Et regarde, quand tu appuies... Regarde, regarde-moi ça, regarde-moi ça comme c'est beau. Oh là 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 là, tout le compteur, frérot. Je suis amoureux de cette voiture, je vous jure, j'adore. Regardez-moi ça, tout, tout, tout. On dirait qu'on est dans une voiture du futur, genre dans... On dirait qu'on est dans 50 ans. Regardez le Manettino, frérot. A l'époque, il y avait écrit Ray, Sweat, machin. C'est quand tu tournes ici, il s'affiche là, comme ça. C'est incroyable. Je suis fou amoureux de cette voiture. Et là, dites-vous qu'elle est allumée en mode full électrique, frérot, la voiture. Elle fait un bruit assez bizarre. J'espère qu'elle ne va pas exploser. Mais c'est sympa, sinon... POP ! La pierre fait toujours des blagues. Très sympathique, mon gars, bravo, hein ? Mais voilà. Alors après, ici, vous voyez, vous avez tous les réglages qui sont tactiles. Donc, le réglage des feux, les réglages des rétroviseurs et tactiles également. On a le lift sur celle-ci. Le lift, c'est une option et ça n'existe pas sur celles qui ont le pack Fiorano. C'est pour ça que c'est très important de la prendre sans le pack Fiorano. Parce que sinon, tu restes bloqué sur les dos d'âne, frérot. Ici, tu as le bouton pour ouvrir le coffre, le bouton pour la trappe à essence et le bouton pour pouvoir recharger la voiture. Parce que tu as aussi une trappe électrique, parce que c'est une hybride rechargeable, frérot. Donc, ça se recharge, du coup, comme son nom l'indique. Ici, on a la Sono JBL qui est incroyable. Ici, on a l'écran côté passager. Donc, il te permet d'avoir soit le compteur, à ta guise, avec le contour, la température du moteur, la température des pneus. Soit l'audio, donc pour voir sur quelle musique tu es, quelle chaîne de radio tu es. Le GPS, donc tu as carrément la carte du GPS complète qui est là. Et les réglages, tu peux régler la luminosité, etc. Sur l'intérieur, on est sur du full carbone, avec le SF90 Stradal, qui est là également. Tableau de bord rouge, j'adore, parce qu'il est combiné à du carbone mat. Ça, je ne sais pas combien ça vaut chez Fefe, mais ça vaut une couille. C'est beau, la casquette de compteur comme ça, en carbone mat. Mais l'intérieur, il y a du tailor-made un peu, non ? Il y a beaucoup de choses qui ont été prises en option à tailor-made. De toute façon, on le voit sur la liste d'options. Il y a énormément de choses qui ont été décidées par le premier propriétaire. Et de toute façon, à chaque fois que tu choisis une option comme ça, chez Ferrari, tu payes. Ensuite, ici, on a le tunnel, qui est en full carbone également, avec le sélecteur de boîte de vitesse qui est là. Donc, marche avant, marche arrière, mode manuel, launch control. Les boutons des fenêtres qui sont là également. Le bouton SOS, très important. Et voilà, les sièges et tout, c'est... Je vais appuyer sur SOS pendant l'essai. SOS pendant l'essai, parce que toi, je vais te faire bien peur, à mon avis. Et tu vois, là, quand tu démarres la voiture, voilà, elle te fait un petit bruit comme ça. Et là, elle démarre en mode électrique. Cependant, si tu veux switcher, tu peux appuyer ici. Alors, attends. Et là, tu entends quand même qu'il y a un sacré moteur. Ça fait un beau bruit, frère. Regarde, filme le bruit. Ça fait un beau bruit. Que quelqu'un vienne me dire que c'est pas assez brillant, frérot, elle a déclenché toutes les alarmes du showroom, la voiture. Donc, quand le V8 biturbo se met en marche, frérot, tu comprends quand même qu'il y a quelque chose d'assez insolent qui se passe. Donc, voilà pour ce que... Moi, honnêtement, frérot, je trouve qu'elle fait un beau bruit, la voiture. Elle fait un bruit de fou. Elle fait un bruit de fou furieux. Mais elle doit avoir une option, échappement sport, quelque chose. Parce que d'origine, ça n'avait pas ce bruit-là. Elle fait un bruit de fou, la voiture. Je t'ai vendu une voiture modifiée. Ouais, c'est ouf. Voiture modifiée, non, franchement, elle est incroyable. T'as oublié de dire les ceintures. Les ceintures sont rouges également. Donc, franchement, non, c'est magnifique. Au niveau de la config, c'est incroyable. Maintenant, ce qu'on va faire, la famille, c'est que... Je vais sortir la voiture du showroom. Bon, la famille, la voiture est démarrée. Là, on est en mode électrique. Donc, on va faire les manœuvres en mode électrique pour ne pas déranger le voisinage, qu'on les aime beaucoup. Et voilà, on ne peut pas les réveiller parce qu'il est un peu tard pour eux. Donc, voilà. Donc, voilà, la famille. Ça y est, je suis enfin dans ma voiture à Monaco. Comme vous avez pu le constater, on l'a fait partir de chez MS en transporteur. Pourquoi en transporteur ? Parce que la voiture n'était pas immatriculée à Monaco et j'ai voulu la récupérer directement. Donc, on l'a mise sur une jeune remorque aberrante et on l'a ramenée à Monaco. Ensuite, j'ai eu mes plaques Monaco. J'ai eu des plaques super sympas, vous allez voir dans ma prochaine vidéo. Parce que j'ai décidé de vous faire le roulage de cette voiture dans une autre vidéo dédiée à ça. Pour vous rappeler un peu les stats de cette voiture, on est sur une voiture qui est plus rapide qu'une Bugatti Chiron sur un 0 à 100 km heure. Donc, quand même, ce n'est pas n'importe quoi. et qui est plus rapide qu'une 918 sur un 0 à 200 km heure, frévo. Donc, on est sur une voiture qui a des stats d'hypercar qui est incroyable. Donc, il faut une vidéo de roulage dédiée à cette voiture. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. Moi, ça me fait super plaisir de vous la faire. Franchement, je suis super content d'avoir cette voiture. Regarde-moi ça, frévo. L'intérieur en plein jour, c'est une folie. C'est un truc de fou. Après, j'adore tout ce qui est RS6, tout ce qui est M4, etc. Ça restera mes voitures préférées, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand tu as envie d'arsouiller, frérot, comme un petit cochon, d'avoir un truc de 1000 chevaux, 4 roues motrices, tu vois. Et même si c'est hybride, parce que je sais que je ne suis pas un fan de l'hybride d'habitude, tu vois, genre l'hybridation, ce n'est pas un truc qui m'excite énormément. Mais là, si tu veux, c'est utilisé dans une optique de vraiment booster les performances de la voiture. C'est-à-dire que tu as quand même un moteur thermique de quasiment 800 chevaux et après, tu as 220 chevaux de boost électrique qui peuvent servir comme un turbo, en fait. Ça veut dire que tu peux rouler soit en full électrique, mais ça, autant te dire que je ne fais jamais, soit tu peux rouler en full thermique et les 220 chevaux d'électrique viennent te servir de turbo comme si tu avais un troisième turbo dans la voiture. Et du coup, c'est comme ça que tu arrives à dépasser les 1000 chevaux. Donc c'est tout simplement incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, frérot, si jamais cette vidéo aberrante vous a plu. Et restez bien branchés sur les prochaines vidéos parce qu'il y a du très très lourd qui arrive. Il y a une petite RS3, frérot, de quasiment 1000 chevaux qui arrive. Il y a peut-être une autre nouvelle voiture qui arrive aussi. Il y a la partie roulage avec cette voiture. Donc voilà, restez bien branchés. Ça me fait trop kiffer de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup pour tout parce que c'est aussi grâce à vous que j'arrive à faire tout ça comme d'habitude. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut bien le rappeler à chaque fois. Je vous embrasse à la famille. Prenez soin de vous. Et à très très vite pour une nouvelle vidéo aberrante. Bises frangins, bises frangines. Sous-titrage Société Radio-Canada